Les dames de la DGSP de Handball vont participer du 6 au 7 mains en Egypte à la Super Coupe d'Afrique, du 9 au 18 mains au Championnat d'Afrique de Club de Vainqueurs ainsi qu'à la Coupe d'Afrique du Club Champion prévue en septembre prochain à Brazzavilla. Prelude à ces grandes rencontres africaines, une messe d'action de grâce a été organisée le mercredi 19 avril 2023 en la Paroisse Fatima, messe qui a connu la présence de Serge Oboa, président du dit club, des joueuses, des dirigeants et staffs techniques du club multidisciplinaire DGSP. Officiant la messe, le père Jean-Paul, viqueur de la Paroisse Fatima, tout en se référant aux écritures dans Jean chapitre 3, verset 16, a insisté sur l'amour. Car sans l'amour, rien ne peut se faire, a-t-il indiqué. Dieu a tellement aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne s'y perde pas, mais obtienne la vie éternelle. car Dieu a envoyé son Fils dans le monde, non pas pour juger le monde, mais pour que par lui, le monde soit sauvé. Nous sommes ici puisque nous croyons en ces Jésus. Et nous croyons dans la vie éternelle qu'il est le seul capable de donner. Voilà pourquoi nous ne voulons pas oublier ceux de notre, qui ont marché avec nous, que nous avons coutoyé, qui ont joué en ces pays, qui ont des familles parmi nous, mais qui nous ont déjà précédés. Nous nous réunissons à leur nom pour continuer à plaider, à supplier la bonté de Dieu pour que dans sa clémence, il leur accorde une place du choix. C'est toujours un honneur, une fierté, de revenir sur son histoire. Si pour la plupart des fois, nos pays africains sont ce qu'ils sont, puisque jamais nous avons fait les louanges de bienfaits de ceux qui nous ont précédés. C'est comme si chez nous, il n'y a jamais eu de bien. savoir vendre à chair l'image des gens qui ont monté le flambeau plus haut de ces pays, même de nos familles. C'est ainsi que vous verrez chez les Blancs l'histoire pleine d'images, des noms des gens, des Goules, tout ça, comme pour marquer leur grandeur. Mais nous, nous ne parlons que du mal. C'est rare de trouver les gens qui se réunissent pour reconnaître que cette gloire de foi qui fait aujourd'hui notre fierté vient des lois. Il y en a qui se sont battus, qui se sont impliqués toute leur vie pour que nous soyons ce que nous sommes aujourd'hui. Ils sont l'ancienne gloire de ce que nous sommes nous aujourd'hui. Dans la même lancée, il a invité cette équipe à aimer ce sport afin d'engranger des victoires et représenter valablement le Congo. Comme il y a quelques jours, on vous convient à cette messe d'action de grâce, le président général du club multidisciplinaire des GSP, le général de brigade Serge Oboa, a besoin de votre bénédiction et soutien afin que les manes du handball congolais accompagnent les filles qui quittent déjà Brazzaville ce dimanche pour la campagne africaine, notamment la Supercoupe d'Afrique du championnat d'Afrique du club vainqueur de coupe qui se déroulera au Caire en Égypte. Solange Koulinka, cette vieille gloire du handball congolais a mis l'action sur l'implication totale de la nouvelle génération pour rehausser ce sport. Je voulais remercier le général Serge Oboa qui est le président de la déserté et qui a eu l'initiative pour la première fois de nous associer. Il faut le reconnaître qu'entre-temps, nous les anciennes diables rouges, les gens nous avaient carrément oubliés la preuve toi tu es là, vous nous avez oubliés aujourd'hui. Mais nous sommes aussi heureux aujourd'hui d'être à côté de nos filles que nous bénissons, qu'elles aillent en compétition, qu'elles marquent, qu'elles sachent que le Congo est toujours présent partout. Elles ont toutes nos bénédictions. Aujourd'hui, je crois bien que c'est vrai que le corps était lourd, mais le corps aujourd'hui est apaisé et nous disons merci. Les filles iront, elles vont se battre, elles vont faire parler du Congo. Rappelons que cette messe a été aussi l'occasion de supplier l'éternel pour le repos des âmes des joueurs et quelques dirigeants qui ont quitté la terre des hommes. C'est le dimanche prochain que les dames de la DGSP vont s'envoler pour Tunis pour la mise au vert avant d'atterrir au pays des pharaons au cœur en Égypte.